35 degrés affichés en toute fin d'après-midi. Les prémices de la vague de canicule, annoncées pour plusieurs jours, étaient déjà difficiles à supporter aujourd'hui sur l'île. Les brumisateurs installés depuis déjà 15 ans sur le port de Bastia servaient de refuge aux passagers. Impossible en revanche d'échapper à la canicule pour les employés du port et les personnels en charge du contrôle des véhicules. En cumulant les périodes d'embarquement, les salariés des compagnies passent plusieurs heures en plein soleil. On boit beaucoup d'eau, on a des casquettes normalement et on met de la crème solaire. Consigne à respecter aujourd'hui encore plus que les autres jours. Exactement, oui. Surtout des jours de grande chaleur comme ça, oui. Cours d'école vide, jeux en extérieur désertés, à Ajaccio, les enfants des centres aérés et des colonies de vacances ont été privés d'activités physiques. Nous annulons les sorties, soit en montagne, parce qu'il y a des risques d'orage quand il fait très chaud, soit en bord de mer, parce que nous tenons compte aussi de l'amplitude, de la température de l'eau par rapport à la température extérieure. De lourdes libres distributions dans les maisons de retraite, les personnels soignants sont encore plus attentionnés que d'habitude. Du vin, du vin, du vin, de signes de gorgée. Voilà. Les personnes âgées sont rassemblées dans des salles climatisées. Objectif, éviter de les laisser seules, guetter le moindre signe de fatigue et de déshydratation. Je propose à boire et faire boire, parce que le résident, lui, systématiquement, il va dire qu'il n'a pas soif. Il ne ressent plus cette sensation de soif. Donc c'est vraiment important. Ils vont boire deux gorgées par-ci, deux gorgées par-là. Un verre ou deux au repas. Plus quand même, après. Je vois que vous avez un verre devant vous. Si je n'ai pas soif. Je ne bois pas. On est occupé à jouer. On ne pense pas à boire. Alors, elles nous servent à boire. Ici, les consignes de précaution concernent les exercices de kiné pour prévenir les problèmes cardiaques et circulatoires liés à la vague de chaleur. Les consignes de précaution